C'est important d'exprimer le pouls des jeunes, puis ma motivation, je vais la chercher surtout dans ce qu'on fait, ce qui est accompli dans les comités dans lesquelles j'étais impliquée. Je retire dans mon engagement, surtout du leadership, puis la façon de travailler en équipe, parce que c'est là qu'on apprend, puis c'est ça. Depuis que je suis toute jeune, j'ai ma soeur, qui, elle, au secondaire, était vivement impliquée aussi, donc depuis que je suis petite, je la considère comme un modèle. Donc ma soeur, ce serait un bon exemple. Christina, c'est une fille super dynamique, une fille enjouée, une fille qui aime s'impliquer, autant au niveau culturel que sportif. Elle fait aussi également partie d'une équipe de volleyball depuis plusieurs années. Depuis qu'elle est en secondaire 1, elle est membre du conseil étudiant, et maintenant, quand on est en cinquième secondaire, elle est notre présidente du conseil étudiant à l'école. Il faut être disponible, il faut avoir du leadership, savoir donner son opinion au bon moment, puis il faut savoir être à l'écoute des autres, puis d'être capable de dire ce qu'on pense. Ceux qui croient que c'est trop facile de s'impliquer, ou même ceux qui croient que c'est vraiment trop difficile, dans le fond, il faut juste être là, puis s'impliquer. Il faut que tu prennes ta place. Si tu n'as pas fait là, parce que c'est important d'être là, mais dans mon côté, on est très bien acquis. Je voudrais dire à Christina que je suis très heureux, très content de l'avoir côtoyé pendant ses cinq années. C'est un honneur pour moi, c'est quelqu'un qui va sûrement aller au bout de ses rêves, et je ne suis pas inquiet qu'elle fera sûrement son chemin dans la vie.